Le journal Bénédicte Kanda Bonjour à tous et bienvenue dans ce midi 30, le sommaire. Aujourd'hui c'est lundi de Pâques, un jour férié qui prolonge les célébrations de cette fête religieuse. Plusieurs activités se sont poursuivies dans les paroisses ce matin. Le point dans cette édition. La chaleur est assez forte en ce moment et c'est l'un des effets du changement climatique. Juliette Kanda nous parle des causes de ce phénomène. Un autre phénomène, celui de la surcharge dans les transports routiers, nous intéresse dans ce journal. Nous allons en relever les causes. Et puis l'actualité sportive, c'est à 13h dans le magazine des sports. Mais déjà, les grandes lignes sont à suivre dans cette édition. Merci de votre fidélité d'écoute. Les lundis de Pâques, de nombreuses activités spirituelles sont menées dans les paroisses. Les fidèles assistent à des messes matinales, suivies de plusieurs autres activités pour célébrer, une fois encore, la résurrection de Jésus-Christ. Radio Lomé a fait le tour de quelques paroisses, notamment la paroisse Saint-Martyre de l'Ouganda de Tokwa et la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hanukopé. Au rythme de la fanfare, la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hanukopé a choisi comme activité, ce lundi de Pâques, la course et la marche pour la résurrection. Cette activité est organisée par la Fraternité de l'Évangile en collaboration avec le Conseil de coordination de l'Action catholique des jeunes de Hanukopé. Démarrée dans l'enceinte de la dite paroisse, en passant par Côte de Viacopé, cette course et marche a eu comme point de chute la paroisse immaculée Conception de Nyokonakwe. Dans une ambiance de joie, les fidèles dans les rues célèbrent une fois encore la victoire de Jésus sur la mort. André Dogan, membre de la Fraternité de l'Évangile. C'est une manifestation qui rassemble les chrétiens, pas seulement catholiques, avec fanfare. On marche, on court un peu à travers les rues de Lomé pour témoigner, dire aux gens que vraiment, le Christ est vraiment ressuscité. Il est vivant. Nous sommes dans notre 19e édition de la course et marche pour la résurrection. Cette course et marche pour la résurrection promeut la santé et le bien-être des participants. Écoutons quelques participants. La résurrection du Christ, c'est ça qui est la raison de notre christianité. C'est la source même de notre foi. Donc, nous avons participé de cette course pour annoncer la résurrection du Christ et la victoire de Jésus sur la mort, sur le péché. Donc, c'est aussi une occasion de se relasser et de faire du sport aussi. La course et marche pour la résurrection, ça nous permet d'annoncer la résurrection du Christ. Nous savons tous qu'hier, c'était la Pâque. Donc, c'est notre façon d'annoncer dans les rues que le Christ est vraiment ressuscité. Et c'est aussi l'occasion pour nous de courir, puisqu'on passe toute une année sans courir, sans faire d'activités sportives. Donc, on fait une pierre de cou. Du côté de la paroisse Saint-Mathire de l'Ouganda de Taucoin, le Conseil de coordination d'action catholique des Jeunes CCACJ a choisi une sortie hors de l'Oumé pour permettre aux fidèles de découvrir de nouveaux lieux. Hugues Assou, président CCACJ. Nous avons passé 40 jours avec le Seigneur. Il est ressuscité. Et c'est toujours dans cette joie que nous voulons vraiment sortir, aller au-delà de la paroisse. Et ça nous permet à, encore une fois, évangéliser les autres, à les faire venir toujours dans notre foi catholique romaine. Et nous voulons aussi partager cette joie de la réduction du Christ avec les autres qui ne sont pas catholiques. C'était la Pâque des Jeunes. Et cette année, nous avons souhaité à ce que ça soit paroissial, pour que les adultes et les enfants aussi puissent y participer. Toutes ces activités contribuent à enrichir l'expérience religieuse et sociale des participants. Angèle a autant dit que nous allons retrouver dans le Coran de cette édition. Le lundi de Pâques, journée fériée et chômée, une décision qui remonte dans le temps. C'était au départ huit jours consacrés ou même prières pour rappeler aux catholiques que la résurrection de Jésus-Christ va au-delà de la fête pascale. L'historique de cette journée avec Hortense Dioua. Les huit jours, au départ, étaient l'occasion pour tous ceux qui le souhaitaient de se rendre à Rome pour l'un des pèlerinages les plus importants de l'année. Mais après la révolution, l'administration de plus en plus prononcée de l'État français, tout comme les exigences de l'économie, vont peu à peu remettre en cause cette pratique. En 1801, Napoléon Bonaparte décide de légiférer sur les huit jours et les réduit. Seul le lundi de Pâques est désormais férié. Hier donc, la Pâques a été célébrée partout dans le monde. Pour marquer l'événement, l'artiste de la chanson togolaise King Menson a organisé un concert géant à Lomé. Parrainé par le maire de la commune à Gouanyveu 1, ce spectacle a pour objectif de renforcer la cohésion sociale. Madame Abalo Attafeinam, conseillère à la commune à Gouanyveu 1. Nous sommes vraiment heureux pour cet événement qui non seulement est pour la résistance, pour la résurrection du Christ. Cet événement marque le lancement d'un grand événement qui aura lieu chaque année, qui est le festival de la musique afro-caraïdéenne. Parce qu'à la commune à Gouanyveu 1, nous disons que nous sommes la référence. La référence voudrait dire qu'il y a une cohésion sociale autour de la musique, autour des projets sociaux, autour de l'économie. Tout le monde sera content de revenir ici chaque année. Selon l'artiste King Menson, cet événement marque le début de la réalisation d'une série de projets culturels dans la commune à Gouanyveu 1. Ce soir, c'est le début du commencement. On a déjà pensé à monter un festival. Et puis on a un projet aussi pour une salle de spectacle aussi. Et puis on a un autre projet aussi de la production et la distribution. Je pense que ce sont des choses qui manquent énormément aux artistes ici. Et on s'est dit, bon écoute, après plus de 25 ans de carrière, j'ai envie de retourner un peu l'ascenseur. Dieu m'a fait énormément de choses dans ma vie. Ça fait longtemps que j'ai commencé à partager, mais je pense à donner encore plus. Et une quinzaine d'artistes d'inspiration culturelle et moderne ont été invités. Et au lendemain de cette célébration, la journée est fériée. Florent Abhi et Nabarana Faranoudar ont fait un tour en ville pour voir l'ambiance qui y règne. Nous sommes dans le quartier Agualepédogan à Lomé. Boutiques de prêt-à-porter, d'alimentation sont ouvertes. Les lieux de vente de bouillies, d'aïmolou et de com n'en font pas exception. Les divers engins sont en mouvement. Chacun vaque à ses occupations. Un peu plus loin vers la mer, au quartier Tokuin-Ramco, les vendeurs d'appareils électro-ménagers accueillent avec sourire leurs clients. Malgré le fait que c'est un jour férié, cela n'a pas eu d'impact sur les activités. À Aflao, frontaliers avec le Ganon, les revendeuses de deux vies ou petits poissons, les kiosques Timoni et Flos sont en activité. À la plage, en face de l'ancienne présidence de la République, quelques pêcheurs sont au repos sous les cocotiers. À côté d'eux, un groupe de jeunes attire l'attention. Habillés en tenue de sport de couleur violette et verte, ils jouent au foot tout en se récréant. Quelques-uns s'expriment. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Bien entendu, c'est un jour férié. Donc, on profite pour rester dans l'esprit de Pâques, de Jésus ressuscité. Donc, on est venus pour essayer de s'égayer un peu avant de rencontrer les difficultés de la semaine. Sinon, on est dans la bonne ambiance. Ça va. C'est un groupe WhatsApp. Nous sommes venus ce matin à la plage pour voir si vraiment Jésus ressuscité, vraiment ressuscité. Nous sommes à la Galilée ici pour voir comment les choses se sont passées. Je veux dire, résister. Sinon, la miande, c'est très bien. On s'est bien amusés. On a joué. On a fait footing. Maintenant, on va déguster quelque chose et on va se séparer. Lundi de Pâques à Lomé est semblable au jour ordinaire. Difficile de remarquer qu'il s'agit d'un jour férié. Merci à vous, Nabarana Faranoudar. Mise à part la Pâques, aujourd'hui, 1er avril, c'est la journée des blagues, aussi appelée poisson d'avril. Kélim Poyodé nous éclaire. Un poisson d'avril est une plaisanterie ou une farce que l'on fait le 1er avril à ses connaissances, à ses amis et à sa famille. Une autre plaisanterie du 1er avril est d'accrocher un poisson, souvent en papier, dans le dos d'une personne dont on veut se moquer sans qu'elle ne s'en rende compte. Poisson d'avril est une exclamation qui se dit une fois qu'une des plaisanteries est découverte. Les origines du poisson d'avril restent obscures, mais la tradition festive des personnes qui sont l'objet de la farce ou de satire existe dans plusieurs cultures depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge. Une autre origine viendrait de l'usage, dans différents pays, d'ouvrir la saison de pêche le 1er avril ou, au contraire, dans d'autres, de la suspendre afin de respecter la période de reproduction, pour faire un cadeau aux pêcheurs et pour se moquer un peu. Deux, car la pêche était trop facile, abondance, le jour de l'ouverture, soit un fructueux jour de suspension, on leur offrait un haringue. C'est alors qu'une habitude populaire se serait installée. On accrochait discrètement un vrai poisson dans le dos des gens. Comme les habits étaient plus larges, les victimes ne s'en apercevaient pas tout de suite, de sorte que le poisson devenait de plus en plus gluant et puant. Ainsi serait né le goût de faire ce jour-là des petits cadeaux pour rire, des plaisanteries ou des mystifications. Là encore, cette hypothèse est rejetée. Les archives historiques mentionnent le choix d'autres dates pour les autorités gérant les pêches. Qu'il n'a jamais fait aussi chaud et ce n'est pas une blague. Il fait effectivement très chaud. Les variations à long terme de la température et les précipitations constituent le changement climatique. Et bien, comment se manifeste le changement climatique et quelles en sont les causes ? Juliette Kande nous en parle dans ce dossier. Au rang des principales causes du changement climatique, on peut citer la déforestation, la production industrielle et les énergies fossiles. Sylvain Akati de l'ONG à jeudi, Action des jeunes pour le développement intégral. Au niveau des transports, il y a beaucoup de véhicules qui ne devraient pas être en circulation aujourd'hui qui jettent un gaz très toxique comme un H4 ou le gaz carbonique. Au niveau des industries, c'est la même chose. Le gaz carbonique est assez alourdi au niveau de la nature. Il y a la dégradation aussi des forêts. Les forêts sont vraiment impactées. Les gens ont détruit beaucoup de forêts et ça fait que la coche d'ozone est détruite. La chaleur extrême est une des manifestations du changement climatique. Nous retrouvons Sylvain Akati. Si je prends l'exemple du Soudan Sud, actuellement déjà à 11h, l'eau boue. Dans notre pays, le Togo, si vous allez vers Dapaon, vers 16h, il fait 47 degrés. Nous avons aussi l'élévation de la mer compte tenu de la fonte des glaces et la pollution en mer. La mer absorbe plus de 8 milliards de déchets par an. La même chose aussi se ressent au niveau de l'agriculture. Il y a la dégradation des sols. Le changement climatique est une réalité. C'est une urgence de travailler à l'atténuer tout en s'adaptant à la nouvelle donne. Juliette Kandé, un autre phénomène qui ne nous fait pas de bien, surtout en ces périodes de chaleur. Un phénomène dont c'est des bagages qui débordent des véhicules, des passagers qui dépassent le nombre de sièges. Ce sont des cas de surcharge au quotidien sur nos routes. Pourquoi ce phénomène et à qui la faute ? Les réponses dans ce magazine de Nomessi Ayim. Présentation, Angèle Ontonji. Le phénomène concerne tous les engins. Les tassimotos, les tricycles et les gros porteurs. La surcharge. Il se passe sur nos routes et se caractérise par les bagages débordant les engins et parfois cachant la vue au conducteur. D'abord, l'homme de la rue s'est exprimé sur la cause des surcharges. La faute aux soldats, c'est ceux qui sont sur la route. Parce que quand tu vois dans une voiture, on a une 5 places. Derrière, 3 personnes, devant 2 personnes, ça dit le chauffeur et le passager. Mais des fois, on constate que quand ils prennent mi-franc là, ou bien, je ne sais pas, demi ou bien mi-franc, derrière, on voit 4 personnes, devant 2 personnes, plus le chauffeur. Donc ce qui fait un truc pour tout 7 personnes, alors que c'est 5 places. Donc l'agent qu'ils prennent là, c'est ça qui cause le problème. Ça dépend des chauffeurs. C'est à eux de vérifier le cas de la voiture, le nombre de personnes qu'ils devaient prendre dans la voiture et le bagage pour que les surcharges, tout ça là, éviter des problèmes d'accident, tout ça là. La quête du gain, la précarité du pouvoir d'achat des passagers, la tolérance des passagers et autres, expliquent les surcharges. Florent Damahou, moniteur d'auto-école. On constate que nos conducteurs, ou bien les conducteurs, sont à la quête de leur gain journalier, ce qui fait que, par exemple, 5, 4 passagers pour un véhicule léger, de 5 places, on est obligé de prendre jusqu'à 7 passagers. Plus le conducteur, ça fait déjà 8 pour quelque chose de 5 places. Vous imaginez que c'est trop. Et ça là, maintenant, le conducteur même n'est plus à l'aise. La surcharge a toujours des effets néfastes. Retrouvons Florent Damahou. Les surcharges ont des conséquences très néfastes. Ça gêne d'abord le conducteur. Le conducteur n'a plus les réflexes qu'il faut. Attends, bon, ça peut provoquer des accidents. Et grave aussi. Hors du Togo, au Mali, plus de 80 associations et partis politiques demandent le retour à l'ordre constitutionnel. Dans deux déclarations distinctes, toutes ces entités ont appelé hier la junte malienne à la mise en place d'une nouvelle architecture institutionnelle en vue d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle. Ces associations et partis affirment qu'officiellement, la durée de la transition a pris fin le 26 mars dernier. Au Sénégal, les étudiants de l'Université de Dakar sont soulagés d'être à nouveau accueillis au campus social. Après le campus pédagogique, le campus social de l'Université Tchèque-Antadiop reprend du service après 9 mois de fermeture due aux émeutes de juin 2023 dans la capitale sénégalaise. Une réouverture bien appréciée par les apprenants. Mais tous les étudiants ne sont pas pour autant là. Beaucoup ont pris le chemin de l'immigration. Et au Gabon, le dialogue national inclusif s'ouvre demain 2 avril, sept mois après la prise de pouvoir par les militaires. Le président de la transition, Brice Olingi Ngema, promet une vaste consultation. Pour les autorités, c'est aussi le moment de dresser, voire de vanter leur bilan. Le ministre de l'économie a lui vanté le bilan de ses 200 jours aux affaires dans un document d'une soixantaine de pages. Le document dresse 51 réalisations dans la levée des sanctions de la Banque africaine de développement qui témoigne, d'après le ministre, d'un retour à la confiance des bailleurs de fonds ou encore de l'augmentation spectaculaire des recettes fiscales et douanières. L'actualité sportive est à suivre tout à l'heure à 13h dans le magazine des sports. Mais déjà, Milek Agboukou est en studio avec nous pour nous parler des grandes lignes. Milek, bonjour. Bonjour, Bénédicte Kanda. La DL Onato a repris avec sa phase de retour à ce que le leader a créé une sensation hier. Une véritable sensation hier, fallait voir à Ného, le stade Chardé à Nani, était plein à craquer. Pas parce que c'était la Pâques, mais plutôt parce que le stade était libre et gratuit. Un cadeau, Pascal, du maître Akribourou, le maire de la ville d'Aného 1. Mais malheureusement, Bénédicte, pour cette foule membreuse, les condamnats ont tout simplement mis du sable dans le gari des riverains du littoral. Au finish, 3 à 0. Asko s'est montré plus fort que Boulosou. Tous les résultats et classements, même les buteurs de cette saison jusqu'alors, vous seront donc présentés. Vous nous parlerez des play-offs de la D2 Nationale. Oui, les play-offs de la D2 Nationale ont démarré. Cédier Fragnour est rentré dans les arènes en fanfare, en étriant à Gaza. 5 buts à 1. Les résultats, le classement et même l'annonce des prochaines affiches dans ce magazine. À part le football, il s'agira aussi de quelle discipline ? Nous ne faisons que du football dans notre magazine. Nous parlerons également du tennis. Yannick Simer remporte le Master 1000 de Miami et passe numéro 2 mondial. Il y aura aussi du basketball et du cyclisme. Toutes ces grandes lignes à découvrir dans notre magazine des sports. De tout à l'heure, c'est à 13h GMT. À tout à l'heure, donc, Amilek. Merci. Et puis, l'information solide pour terminer. Grande frayeur pour un Canadien piqué par un scorpion caché parmi les bananes qu'il venait d'acheter au supermarché. Une mésaventure rarissime qui s'explique par l'origine tropicale de ses fruits. Pour autant, rien de dramatique pour la victime qui a pu être prise en charge à temps par les secours. Occasion d'appeler à une prudence lorsqu'on manipule ici du charbon, du bois et des ignames. Les scorpions, les serpents et autres insectes peuvent s'y cacher. Madame, Monsieur, voilà, ce journal se termine ainsi. Merci à tous de nous avoir suivis. Le rappel de l'essentiel. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques, un jour férié, qui prolonge les célébrations de cette fête religieuse. Plusieurs activités se sont poursuivies dans les paroisses ce matin. La chaleur est assez forte en ce moment et c'est l'un des effets du changement climatique. Vous avez suivi avec Juliette Kandé les causes de ce phénomène. Un autre phénomène, celui de la surcharge. Nous en avons également parlé. Et puis la page sportive, c'est tout à l'heure à 13h avec Milek Agboukou. Excellente suite de célébrations pascales. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas, radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg